Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Gérard Poitroneau, je suis le président de l'association Amis des études celtiques et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Gérard Moitrieux pour lui poser quelques questions. Grand merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Son domaine d'activité intéressera au plus haut point, j'en suis sûr, tous les passionnés de la Gaule et des Celtes, qu'ils soient des scientifiques ou des amateurs éclairés. Bonjour M. Moitrieux, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour à tous et à vous en particulier. Je suis professeur d'histoire romaine émérite à l'Université de Brest. J'ai fait mes études à l'Université de Nancy et j'ai passé l'agrégation il y a très longtemps, en 1972. J'ai passé une thèse en 1988 et une habilitation à diriger les recherches en 2000, ce qui m'a amené à être coopté par l'Université de Brest, dont je suis le professeur émérite et je suis membre du Centre breton de recherche celtique et bretonne et celtique à Brest. Voilà. Donc, ce sont mes activités. J'ai été pendant très longtemps professeur de lycée et de classe préparatoire et puis donc professeur à l'université. Et donc, je fais mes recherches dans le cadre de ce Centre de Recherche bretonne et celtique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'Antiquité gauloise et gallo-romaine ? J'ai fait des études classiques, latin-grec, et puis j'ai continué à l'université à faire du latin. Et puis, j'avais laissé un peu de côté. Je m'étais intéressé plutôt au monde contemporain. Et puis, dans le village d'origine de mes parents, le maire de la commune a décidé de mettre en place une société d'archéologie et il cherchait un historien pour s'occuper de cette société d'archéologie, pour faire des fouilles. Et donc, il s'est adressé à moi puisque j'étais habitant du village. Et donc, je suis devenu le responsable, en quelque sorte, scientifique de cette petite association archéologique. Mais on a cherché un chantier de fouilles. Et il s'est trouvé que, par un hasard extraordinaire, un paysan a trouvé un site remarquable. Et c'est de là que je me suis réinvesti dans la recherche celtique et gauloise et romaine pour comprendre ce site. Voilà donc l'origine de ma recherche. Parlez-nous en quelques mots de votre travail sur Hercule. C'est lié à cela parce que le site qui a été trouvé était un sanctuaire de sources dédié au dieu Hercule. Alors, son intérêt, c'est qu'il était enfoui et il a été scellé. Donc, il n'a jamais été retouché ultérieurement jusqu'à ce qu'un paysan cherche à faire un puits pour ses vaches et tombe sur une colonne qui nous a permis de retrouver ce sanctuaire de sources qui est dédié au dieu Hercule. Et alors, la particularité de ce sanctuaire, c'est que les dévots offraient un remerciement à Hercule, non pas une représentation d'un membre malade, mais une statue du dieu. Et ce qui nous a permis de retrouver à peu près 130 statues, alors pas toutes complètes bien sûr, mais 75 sont complètes qui vont de 50 centimètres à 2 mètres de haut, selon la fortune du donateur. Et donc, à partir de là, évidemment, je me suis intéressé au dieu Hercule puisqu'il était omniprésent sur le site. Donc, quand j'ai fait les fouilles, au bout d'un certain temps, l'administration a exigé que je fasse un travail d'écrit sur le site. Donc, j'ai fait ma thèse en 88 sur le sanctuaire que j'avais trouvé. En essayant de retrouver les origines de ce site qui doit être vraisemblablement dû à des militaires. Et à ce moment-là, ça m'a posé la question, mais finalement, pourquoi Hercule et qu'est-ce qu'il représentait ? Donc, après, une fois que je me suis lancé dans cette recherche, je me suis intéressé au sanctuaire de sources, je me suis intéressé à Hercule et je me suis aperçu, au bout d'un certain temps, qu'il y avait quand même quelque chose qui ne collait pas, car dans tous les écrits, on parlait de l'Hercule gaulois. Et d'ailleurs, Hercule était admis par l'ensemble de la communauté scientifique au XVIIe siècle, puisque au château de Bolvicomte, il y a une sculpture d'Hercule gaulois que Ronsard a écrite sur l'Hercule chrétien. Donc, ça m'interrogeait, je me disais, pourquoi Hercule gaulois ? Et donc, j'ai commencé à creuser pour savoir qui était vraiment ce dieu Hercule. Et c'est là où j'ai eu la surprise, en ayant à l'origine voulu écrire sur l'Hercule gaulois, Herculees Gallicus, ça s'est transformé Hercule, Herculees in Gallia, parce que je me suis rendu compte qu'il n'avait absolument quasiment rien de gaulois dans l'ère gauloise romaine. C'est un dieu qui est totalement romanisé, qui n'est jamais représenté avec des vêtements indigènes, il est toujours représenté dans les poses les plus classiques. Donc, il n'est absolument pas gaulois, contrairement à ce que disaient Paul-Marie Duval et d'autres, qui ont recherché des origines auprès de dieux gaulois que vous connaissez, comme Smertrios, comme Esus. Il y a eu toute une kyrielle de tentatives d'assimilation. J'ai montré que ça ne marchait pas. Et ce que j'ai montré, c'est que c'est un dieu qui est venu en Gaule par la vallée du Rhin. Et que plus on s'éloigne de la vallée du Rhin, moins il y a une figuration d'Hercule et de culte d'Hercule. Donc, c'est un dieu du nord-est de la Gaule, essentiellement, du Rhin moyen, de la région de Mayence. C'est là où il n'y en avait le plus. Et j'ai cherché des voies de pénétration à travers la Gaule pour voir comment il était arrivé dans telle et telle région. Donc, ça m'a fait une géographie historique et j'ai fait des cartes de géographie historique pour expliquer ce cheminement. Alors, après, j'ai quand même retrouvé dans les ouvrages de Bernard Sergent l'ancêtre, en quelque sorte, puisqu'il fait des rapprochements avec la mythologie grecque, avec le héros Brian. C'est vrai qu'il y a des analogies, mais dans la représentation et dans l'épigraphie herculéenne de Gaulle, il n'y a absolument aucune correspondance. Après, ça ne veut pas dire que les Gaulois étaient plus susceptibles que d'autres peut-être à accepter Hercule dans la mesure où ils avaient quelqu'un qui les connaissait. Alors, il y a des surnoms. Il y a un Hercule Magusanus, mais c'est assez marginal, en fait. C'est assez marginal. Voilà, donc. Est-ce que ça vient du fait que c'était un culte de militaires, principalement ? Moi, je pense que, comme c'était un culte militaire, les militaires étaient fortement romanisés, puisque la vallée du Rhin était la région, en fait, la plus romanisée à l'extérieur, avec la Provence, bien sûr, mais la vallée du Rhin, avec les légions, était extrêmement romanisée. Donc, on honorait des dieux extrêmement romanisés. Voilà, je crois que l'origine, elle est là. Après, il a recouvert des dieux locaux, certainement, comme Magusanus, mais c'est assez difficile à dissocier. Il y a quelques surnoms, quelques épiquèses, comme on dit, qui montrent qu'il recouvre une divinité celtique, mais c'est assez faible. Alors, c'est que les peuples celtes, les peuples gaulois qui ont été vaincus, ont assez volontiers repris les dieux de l'armée romaine qui les avaient battus, puisque si les dieux romains avaient gagné, ça voulait dire que leurs dieux étaient supérieurs aux leurs. Et les romains, de leur côté, disaient que si les gaulois ont honoré ces dieux, c'est qu'ils doivent avoir une influence. Donc, ils sont toujours tous restés, mais le mélange est assez difficile à trier. Alors, après, on a parlé d'assimilation, romanisation. Moi, je pense que c'est surtout un phénomène de respect de culte militaire. Mais c'est un dieu qui a une vocation assez curieuse, parce qu'on le présente toujours en dieu de la force. Et en fait, c'est aussi un dieu de la santé, c'est un dieu de la protection des frontières. C'est pour ça que c'est le dieu de l'armée, c'est le dieu des limites. Après ses voyages, c'est ça, c'est l'exploration des limites du monde. Et au-delà, c'est le monde barbare, donc c'est le dieu des limites du monde barbare et du monde romain civilisé. Donc, ça explique un peu sa nature tout à fait particulière. Mais ça m'a permis de me plonger dans la littérature celtique, c'est vrai, pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Parce qu'il y a des auteurs latins qui l'ont assimilé au dieu Ogmios, par exemple. Mais on n'a aucune trace, il y a des pharsales sites des dieux qui se rapprocheraient d'Hercule. Mais quand on fait des comparaisons avec des dieux romains, on n'arrive pas à les mettre l'un en face de l'autre. Parce que tout simplement, je crois, ils ne sont pas superposables. Un dieu gaulois pouvait très bien se retrouver dans plusieurs divinités romaines. Donc, essayer de faire comme ça a été fait longtemps, tel dieu gaulois correspond à tel dieu romain. Non. Alors, César a eu beau dire, il y a Mercure, il y a Diane, etc., c'est des visions romaines. Mais ça ne recouvre pas la réalité des dieux gaulois. Les dieux gaulois sont plus vastes que cela. Très bien. Et quel enseignement avez-vous tiré de cette étude pour votre recherche, pour la continuité de votre recherche ? Écoutez, dans mon site à Deneuve, j'ai déjà trouvé 130 sculptures. Donc, quand j'ai trouvé mes sculptures, je me suis intéressé aussi à la sculpture en dehors du dieu Hercule. Et quand j'ai étudié le dieu Hercule, je me suis intéressé aux sculptures du dieu Hercule, c'est-à-dire à la sculpture. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des particularités, des manières de leur présenter, pourquoi il est toujours nu. Est-ce que la masseuse est à droite ? Est-ce qu'elle est à gauche ? Par exemple, on le présente avec une barbe, sans barbe. Est-ce que ça correspond à son âge ? Alors, on dit très souvent « sans barbe, il est jeune » et « avec barbe, il est vieux ». Le problème dans le site où je suis, c'est que les mêmes figurations, il est avec ou sans barbe. Donc, ce n'est pas un critère. J'ai écrit un article là-dessus. « La barbe a-t-elle une signification ? » Et en fait, non, c'est une question de mode. Il y a des époques où on portait la barbe et d'autres, on ne la portait pas. Donc, ils ne portaient plus la barbe quand les Romains ont perdu la barbe aussi. Et donc, à partir de là, on fait des études sur la sculpture. Et donc, ça m'a amené à étudier globalement comment était la sculpture. Parce que sur le site que j'ai fouillé, j'ai trouvé des pièces de monnaie de la céramique. Et donc, les 130 sculptures, j'ai pu les rapporter à d'autres objets, à d'autres éléments de datation. Et donc, à partir de là, je ne savais pas toujours de quand datait la sculpture, mais je savais déjà de quand elle ne datait pas. Puisque je n'avais aucune pièce de monnaie, aucune céramique. Par exemple, entre 200 et 250, pratiquement, je n'ai aucune pièce de monnaie, ni aucune céramique. Et après 270 jusqu'à 400, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que là, il y avait une inactivité du site. Donc, les sculptures ne pouvaient pas dater non plus de là. Donc, ça permet de faire des répartitions. Voilà. Donc, à partir de là, la sculpture m'a intéressé. Et ça a été l'objet de la suite de mes recherches. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre le travail du nouvel Espérant Dieu ? Et qui était d'abord Espérant Dieu ? Et quelle a été son œuvre ? Alors, Émile Espérant Dieu, Émile pour les intimes, est un militaire. C'est un commandant de l'armée française qui a servi en Afrique du Nord au début de sa carrière et qui déjà s'est intéressé à l'épigraphie latine à ce moment-là. Et puis, il a eu un problème de santé. Il est devenu quasiment sourd et donc inacte au combat. Donc, à partir de là, il a été mis dans un cadre un peu de réserve et il a développé son activité sur l'épigraphie. De l'épigraphie, il s'est lancé dans une œuvre titanée, le recueil général des sculptures de la Gaule. Donc, des statues, bas-reliefs et bustes de la Gaule. C'est un ouvrage monumental qu'il a fait tout seul. Il a rédigé tout. Donc, c'était une photo, une notice. Alors, la notice était forcément succincte puisqu'il fallait qu'elle aille avec la photo. Et il s'est créé un réseau extraordinaire de correspondants à travers la France et l'Allemagne et la Belgique et il a recueilli une masse documentaire absolument énorme. Et lui-même s'est beaucoup déplacé avec son appareil photo à plaques sur le dos. Henri Lavagne a retrouvé des courriers d'Espère-en-Dieu qui se plaignaient du poids du matériel qu'il avait promené avec lui à travers la France pour prendre ses photos. Mais il a aussi beaucoup travaillé avec des photos qui lui ont été envoyées. Et donc, les plaques, certaines ont été sauvées. Elles étaient toutes conservées à un moment au ministère de la Guerre qui les a transmis à un autre ministère qui les a transmis ailleurs. Et finalement, Henri Lavagne les a récupérées. Et elles sont sur un site du centre Camille-Julian, sur le site du Nouvelle-Espère-en-Dieu qui est au centre Camille-Julian. Et on a les plaques qui ont été récupérées d'Espère-en-Dieu. Donc, il a fait un travail jusqu'en monumentale. Il a écrit jusqu'en 1939 et il est mort juste après la guerre. Son œuvre n'a pas été continuée parce que c'était une œuvre dantesque. Il y a juste deux ou trois volumes qui sont sortis après, qui ont été faits par Robert Lantier. Et puis, depuis 1965, il n'y a plus rien eu. Et donc, les travaux qu'on utilise avant 2000, pratiquement, sont le résultat des recherches d'Espère-en-Dieu avant 1960. Donc, il y a un trou énorme. Il y avait un trou énorme. Bien. Merci, M. Moitrieux. Nous allons faire une petite pause ici et revenons pour la suite dans deux minutes. Sous-titrage ST' 501